Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Canal Gourmandise. En attendant que les cerises soient un petit peu moins chères, on se vit met. Et puis qu'elles nous viennent de France, surtout, il faut éviter les fruits d'Espagne. On va faire un clafoutis aux pommes. 4 pommes nécessaires pour faire ce délicieux gâteau. Il nous faudra également 4 frais, 1 cuillère à soupe de rhum, ça va donner un petit peu de goût, ce ne sera pas mauvais du tout. C'est facultatif si vous n'en avez pas. Il nous faudra bien sûr une petite pincée de fleur de sel, 1 quart de litre de lait frais, entier si possible, quelques amandes effilées, facultatif également, 50 g de beurre, d'où il nous faudra 100 g de farine, et puis bien évidemment 100 g de sucre. Démarrons leur sel si vous le voulez bien. Tout d'abord un peu de préparation, vous le voyez, j'utilise pour faire cette recette de clafoutis un moule à manquer, diamètre du moule, 28 cm, que j'ai bien évidemment beurré généreusement. Dans la préparation, j'ai bien sûr épluché et vidé les pommes, que j'ai coupé en 4, et ensuite vous le voyez, en petits quartiers, comme ça, en petites lamelles, ce sera largement suffisant. Enfin, j'ai cassé mes 4 œufs, que nous allons, sans plus tarder, vous le voyez, battre à l'aide d'un fouet, et voilà, grosso modo, un petit peu comme une omelette. L'élément, c'est un gâteau qui est vraiment très facile à réaliser, et une fois que vous aurez fait cet appareil pour le clafoutis aux pommes, et bien vous pourrez le réutiliser d'ailleurs. Pour un clafoutis aux cerises, la seule variante, c'est qu'il faudra mettre un tout petit peu plus de farine, compte tenu du fait que la cerise est quand même un petit peu plus juteuse. Allez, tout de suite, on rajoute le sucre, qu'on va bien battre. Voilà, vous voyez, rien de difficile. On va ajouter tout de suite la petite pincée de fleur de sel, toujours dans la pâtisserie. C'est vrai que ça donne une petite pointe salée qui est vraiment délicieuse. Et ça, c'est un conseil que me donnait toujours la mère mitraille, qui est absente d'ailleurs aujourd'hui, mais qui vous salue bien. On va ajouter sans plus tarder la farine. Voilà. Alors on peut la mettre d'un seul coup, ça ne pose pas de problème. On va bien, bien, bien fouetter à l'aide du fouet. Il ne devrait pas y avoir de problème de grumeaux. Alors on pourrait penser également que cette pâte, cette préparation, cet appareil, comme on dit, ressemble, c'est vrai, il y a des similitudes avec le fameux phare. D'ailleurs, sur Cadin Gourmandise, vous avez plusieurs recettes de phare, dont le fameux phare aux pruneaux de la mère mitraille, que je vous conseille. La recette est vraiment un succès depuis quelques années maintenant. Et vous pourrez retrouver aussi également le phare à la normande, le fameux phare aux pommes de la mère mitraille. Voilà. Alors là, on obtient une pâte qui va être... Alors il faut remuer, bien évidemment, énergiquement. Et on obtient une pâte qui va être, bien évidemment, bien lisse. Et on va rajouter sans plus tarder le lait, comme ceci, les frais entiers, de préférence. Et puis on va mettre le beurre. Vous le voyez, je l'ai fait fondre légèrement, comme ceci. Ça sera quand même beaucoup plus facile à remuer. Et pour faire notre appareil. Voilà. Je remue encore un petit peu. Notre appareil ressemble aussi également à une pâte à crêpes. C'est un petit peu ça. Et le petit plus de la mère mitraille. Nous allons rajouter des amandes effilées. Alors à peu près l'équivalent d'une à deux cuillères à soupe. Ça va apporter un petit goût bien sympathique dans notre clafoutis aux pommes. Et la petite goutte de rhum brun. Alors un rhum brun commercial, que vous trouvez évidemment dans vos rayons habituels, à consommer avec modération. Mais là, vous aurez remarqué qu'on n'en a pas mis une demi-bouteille. Alors comme c'était un clafoutis aux pommes, une sorte de clafoutis normand, on aurait pu mettre aussi également, ça aurait été très très bien, et bien une bonne cuillère à soupe de bon calvados, ça aurait été parfait. Vous voyez, quelques minutes, et là, c'est parfait. Notre appareil pour le clafoutis aux pommes est terminé. La suite de la recette, tout de suite. Alors vous aurez au préalat préchauffé votre four à 180 degrés, thermostat à 6, 3 x 6, 18, c'est bien ça, donc 180 degrés. Je vais répartir à présent, vous le voyez, les pommes dans le moule à manquer. Vous voyez, c'est une recette qui est vraiment très très facile à faire. Une recette express, ce que vous propose Canoeuvre Mandise. Et là, nous allons très simplement, je remue encore un petit peu, et nous allons très simplement répartir notre crème, notre appareil, un clafoutis sur les pommes bien correctement. Voilà, on ne perd rien. Rendez-vous donc dans quelques instants, on va pouvoir déguster ce phare après la cuisson. Ce phare, lapsus, nous allons pouvoir déguster ce clafoutis aux pommes après la cuisson. Et bien voilà, c'est le signal, le clafoutis vient tout juste de sortir du four. Alors c'est vrai qu'il est bien doré, je pense que la mère mitraille et moi-même allons nous régaler, tout comme vous. Je vous invite à faire cette recette, qui change un peu, c'est vrai, du clafoutis aux cerises, mais qui est tout aussi excellente. Si vous avez un petit peu de confiture de cerises, ou de framboises d'ailleurs, à la sortie du four, je vous propose par exemple, de le napper à l'aide d'un pinceau. Ce sera une vraie tuerie, comme on dit. Allez, rendez-vous très bientôt sur Canal Gommandise pour d'autres recettes gourmandes. Au revoir.